Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo de 2021 et donc bonne année à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire un point sur mon élevage, tous mes kamas que je me suis fait grâce à cet élevage, mes succès, etc. Alors premièrement, pour cette vidéo, je vous ai attendu pour faire un opening de bébé, c'est-à-dire l'accouchement. Là, j'ai fait accoupler toutes mes montures, donc toutes mes amandes, puisque j'ai un élevage d'amandes pure. Alors à quoi sert un élevage d'amandes pure ? Ça sert à avoir des parchemins dorés, puisque vous le savez, si je reviens vraiment à la base, en accouplant des montures, on a des bébés, des bébés qu'on peut soit monter niveau 100, vendre en HDB pour les mettre sur soi, pour se battre, faire du PBM, du PVP, etc. Soit les recycler, c'est-à-dire les échanger contre des parchemins. On perd la dragonnade, mais on chope un parchemin. Deux caractéristiques, des puissantes forces, des petites chances, etc. Moi, j'ai des amandes qui permettent d'avoir des parchemins dorés. Les parchemins dorés donnent des points d'XP et qui est assez apprécié et utilisé, des mules, etc. Ça se vend assez bien, à peu près entre, ça dépend vraiment entre 6000 et des fois 12, voire 15 000 kamas unités. En ce moment, ils sont à peu près à 7000 kamas unités. J'en ai une grosse quantité et on va voir combien je me suis fait de kamas depuis ma dernière vidéo. Donc là, je vous ai attendu pour ouvrir mon étable, donc pour que toutes mes bébés accouchent, parce qu'elles n'accouchent pas tant qu'on n'a pas ouvert les tables. J'ai aussi fait des accouplements muldo, puisque j'ai des dragonnade amandes en masse, à peu près 100 couples, pour faire des kamas. Et j'ai des muldo pour faire les succès. Juste avant d'ouvrir, je veux faire un petit point avec vous sur les succès. Succès dragonnade, j'ai tout. Donc ça veut dire que j'ai fait naître une dragonnade de chaque couleur. C'est ça les succès. Muldo, j'en suis à 40%. J'ai déjà bien commencé. Et c'est là où j'en suis. Par exemple, le 4, j'ai déjà un petit peu commencé, etc. Volcorn, j'ai à peine commencé. C'est vachement plus dur, puisque les volcorns sont durs entraînés, sont chers, etc. Donc là, j'ai fait accoupler pas mal de muldo. J'ai fait un point là-dessus sur une de mes dernières vidéos. Je vous invite à aller la voir. Donc, on va cliquer sur les tables et toutes mes montures vont accoucher. Normalement, là, ça bug parce que j'ai pas mal de montures. J'ai à peu près, vous voyez, j'ai 250 montures dans les tables. C'est-à-dire que j'ai 125 couples. Et ces 125 couples, paf, viennent de donner naissance à 1, 2 ou 3 bébés, voire 4. Ici, j'ai 28 montures qui ont donné naissance à 4 bébés. J'ai 555 montures dans les tables. Alors, évidemment, je vais devoir en virer. Premièrement, quand on a ça, moi, personnellement, je vire toutes les stériles. Puisqu'une stérile ne sert plus à rien. Surtout pour des amandes. Les amandes, ça ne sert à rien. Les muldos stériles, je peux peut-être le monter niveau 100 et le vendre en HDV. Et encore, je ne suis pas sûr. Ici, j'ai énormément de stériles. Une stérile, comme je le disais, ne sert plus à rien. Au moins dans l'élevage. Puisque reproduction stérile, elle ne peut plus s'accoupler, tout simplement. Donc, on ne peut plus donner naissance à un bébé. Donc, autant les recycler. Ici, j'en ai beaucoup, tout simplement, parce qu'une dragodinde, que ce soit amande ou dorée ou émeraude pourpre, c'est 5 reproductions maximum. Celle-ci, elle est trop vieille. Elle s'est accouplée 5 fois. Elle est foutue pour mon élevage. Donc, je vais la mettre dans mon inventaire, prête à être recyclée. Ensuite, on va aller dans venant de naître. Donc, venant de naître, j'en ai 305. J'ai fait naître 305 montures. Donc, des jaunis muldos bien sapatoches. Je crois que j'ai des couleurs que je n'avais pas. Une turquoise, tout simplement, parce que je dois avoir un couple d'amandes qui n'étaient pas forcément pures. Donc là, toutes les mémentures venant de naître, on va trier, on va garder les dragodindes. On va trier, on va garder les reproductrices, parce qu'elles sont très intéressantes et je garde mes repros. J'ai des caméléon, mais je m'en fous. Je vais les recycler pareil, ça ne va pas bien. Bref, j'en ai rien à foutre. Repros, j'en ai 3. En manque de bol, ce sont 3 mâles. Encore une fois, les mâles repro ne servent à rien, mis à part donner le gène à leur bébé femelle. Parce qu'une femelle repro va donner un bébé supplémentaire à la naissance. Le mâle, non, il ne va pas donner de bébé supplémentaire à la naissance, il va juste potentiellement donner le gène repro au bébé, que ce soit mâle ou femelle. Là, j'ai des mâles, tant pis, je vais les garder. Donc ici, j'ai décidé de faire un petit peu un tournant dans mon élevage. Je ne vais pas les 135 stériles que je viens d'évacuer, qui sont morts pour mon élevage. Normalement, j'en aurais gardé 135 et j'aurais remonté l'élevage et continué l'élevage comme ça. Là, je vais laisser petit à petit mourir mon élevage d'amandes. Tout simplement parce que ça prend énormément de temps l'élevage, même si ça rapporte à mort. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous montrer tous les parchemins dorés que j'ai. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à votre avis, combien de parchemins dorés j'ai dans mon inventaire. Petit disclaimer, j'en ai un petit peu, donc n'hésitez pas à mettre un chiffre en commentaire, ça sera assez marrant de voir ça. Donc je vais laisser mourir petit à petit mon élevage d'amandes, tout simplement parce que ça prend du temps. J'ai envie d'avancer sur mes succès de mules d'eau, je vais laisser un peu de place pour mes mules d'eau et commencer les volcornes petit à petit. Donc là, tous les bébés venant de naître, à part mes repros, parce que je vais garder quand même mes repros, parce qu'au pire, ça peut se vendre. Dans l'inventaire, ça va être prêt à recycler. Donc si on regarde mes dragodindes, j'en ai plus beaucoup, j'en ai 86. 43 coupes, c'est déjà pas mal. Les mules d'eau, bon, il y en a beaucoup qui viennent de naître, j'en ai 57. Si on trie les mules d'eau venant de naître, alors est-ce que j'avais des mules d'eau intéressants ? Moi, je tiens une petite liste qui est ici. Ça, c'est tous les mules d'eau que je dois faire naître pour avoir mes succès de génération en génération mules d'eau. Quand par exemple, je prends génération 4, ici, j'ai un roux amande. J'ai noté FM, c'est-à-dire que j'avais un couple entier. J'avais une femelle roux amande et un mâle roux amande. Ici, par exemple, j'avais une femelle ébène orchidée et un mâle ébène orchidée. C'est pour ne pas acheter plusieurs fois la même dragodinde, etc. Si on regarde ici, par exemple, je crois que le doré émeraude, je cherchais à l'avoir. Doré émeraude qui est ici. J'avais bien un mâle et un femelle doré émeraude. Donc, je vais pouvoir virer le bébé doré émeraude, premièrement. Je vais pouvoir le virer ici. Alors, lui, je vais le vendre en HDV. Je vais aussi aller chercher les parents dorés émeraude parce qu'ils ne me servent plus à rien. Je vais pouvoir les recycler ou les vendre en HDV. Petite chose marrante, si on regarde, par exemple, ici, si vous avez un arbre dégueulasse, ma femelle doré émeraude, j'ai quand même de la chance d'avoir un bébé qui vient de naître. Donc ça, ça dégage. Comme ça, ça fait de la place pour les couples suivants. Et ça me fait surtout des kamas en plus quand je vais les vendre pour re-acheter des couples de Muldo. Et bien sûr, je vais le virer de la liste. Ça fait un de plus en moins à avoir. Donc ça, je vais faire ce petit tri tout seul parce que ce n'est pas vraiment marrant. Mais par exemple, là, les monocouleurs, ici, c'est un couple. Le couple 11 devait s'accoupler avec la femelle couple 11. Ici, par exemple, un émeraude. Et ici, par exemple, un ébène pour me donner un ébène émeraude. A priori, je ne l'ai pas eu. Je n'en vois pas ici. Mais c'est assez compliqué à voir. Un autre exemple. Par exemple, ici, je viens de faire naître un turquoise. Il est anonyme. Donc, ce n'était pas un couple. Je viens de le faire naître. Celui-ci vient d'un turquoise roux. Donc, par exemple, ici, mon couple 12. C'était bien ici, ma femelle 12. Et ici, mon mâle, ou ma femelle d'ailleurs, 12, qui était un roux. Je voulais faire naître un turquoise roux. Je ne l'ai pas eu. Celui-là, ce turquoise, je ne vais pas le virer. Je vais le garder. Même s'il n'est pas tellement pur. Un jour, j'aurai besoin, par exemple, d'un turquoise doré. Et bien, je ferai la même chose. Je vais rendre fécondable ce turquoise-là. Je vais choper un doré. Et je vais les faire s'accoupler. Parce que des fois, par exemple, un turquoise doré, je prends toujours cet exemple, ça vaut plusieurs centaines de milliers de camas en HDV. Donc, au lieu d'acheter un turquoise doré, un turquoise doré, et les faire s'accoupler, être à peu près sûr d'avoir un turquoise doré, je vais prendre un turquoise, un doré, et essayer d'avoir un turquoise doré. Ce qui sera gratuit, pour moi en tout cas, puisque j'ai des monocouleurs disponibles. Donc là, je vais faire un gros tri dans mes mules d'eau. Mais j'ai pas mal de couleurs qui viennent de naître. Franchement, c'est cool. Je pense que j'avance bien dans mes mules d'eau. Bref, voilà pour le tri à la naissance de dragodinde. Je vais pouvoir aussi racheter pas mal de mules d'eau. Repatrier des mules d'eau que j'avais stockés. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Rapatrier aussi des volcornes que j'avais commencé à stocker. Et continuer un petit peu mon élevage d'amandes. Un petit peu, parce qu'elles ne sont pas toutes mortes. Je vais, comme on dit, éteindre un petit peu mon élevage. Tout simplement, parce que je n'ai plus envie de le faire. Je n'ai surtout plus le temps pour ça. Donc maintenant, la chose marrante. On va aller les recycler. Pour recycler des dragodindes, c'est au château d'Amagna. Pour recycler les mules d'eau, on va peut-être le faire tout à l'heure. Parce qu'en vrai, l'info est dur à trouver. Moi, je ne savais pas comment faire. Je n'ai pas la science infuse. J'ai regardé sur internet. Et je n'ai pas trouvé direct. Donc on va aller recycler les petits mules d'eau que j'ai après. Donc on va aller parler à Garde Montaille, qui est ici au château d'Amagna. Échanger. On va aller au certificat de dragodinde. Et on va faire visible. Alors, j'ai 407 parchemins dorés, puisque j'ai 407 montures amandes. J'ai un grand parchemin d'agilité, tout simplement parce que j'avais une dragodinde turquoise qui est née. Estimez 3 millions ces parchemins. Estimez 17 millions toutes mes dragodindes. Mais c'est invendable. Ce n'est pas possible de vendre 400 montures amandes. Sachant qu'il y a un tiers qui est stérile. Donc ça ne sert à rien. On va aller les échanger. Paf ! Validé. On va aller dans mon œuvre sac, là où je stocke tous mes parchemins. Et je vais vous montrer combien de parchemins dorés j'ai. Donc j'espère que vous avez tous joué le jeu à mettre en commentaire combien de parchemins j'ai d'eau dorée, à votre avis. Et c'est parti. Donc j'ai 3428 parchemins dorés. Estimé à 25 millions. On va bien sûr ajouter les 2 millions d'œufs estimés que j'ai, les 407 que j'ai. Paf ! Ça nous fait 3835 parchemins dorés en stock. Estimé 28 millions de kamas. Ils sont à 7300 unités. Alors autant vous dire que j'ai un peu les boules. C'est à peu près le prix normal. Mais pendant le confinement, c'est-à-dire quand tout le monde jouait, l'économie était méga méga haute. C'est-à-dire que tout le monde achetait, tout le monde vendait. L'économie était vraiment, vraiment très active. Les parchemins dorés notamment se vendaient à 15 000 voire 16 000. J'en ai eu à 16 000 une fois. Donc imaginez, juste pour un délire, mais ça reviendra certainement plus à ce niveau-là. Si on fait 16 000 fois 3835, j'aurais eu 61 000, c'est dur à dire, de kamas de parchemins dorés. Mais 7300 est à peu près le prix normal. 16 000 kamas, c'était largement, largement abusé. Je pense que ça se vendait à ce prix-là. Ça peut remonter à 10, 11, 12 000. Je vais potentiellement peut-être attendre que ça remonte. 7300, c'est un bon prix déjà, c'est le prix normal. Mais potentiellement, ça peut remonter. Donc on va attendre un petit peu parce que ça vaut quand même le coup. Donc 28 millions de kamas en dragon d'amande. Donc pour vous faire un petit point de pourquoi j'ai pris des amendes et est-ce que vraiment c'est très rentable. Les dragon d'amande ont la particularité d'être génération 1. C'est les premières générations. Donc, elles ne valent pas cher à l'achat, premièrement. Elles s'entraînent très facilement. Les parchemins dorés, ça vend très très bien. Ça sent très très bien, je ne le ferais pas si ça ne le sentait pas. Et pour la petite information, parce qu'il faut que je le cale quelque part. Vous avez vu que j'ai ouvert mes packs d'amandes et de mulles d'eau en enclos public. Je travaille uniquement en enclos public. Les 28 millions que vous avez vus tout à l'heure, potentiellement les 50 millions, mais ça n'arrivera pas, mais potentiellement, uniquement en enclos public. Je n'ai pas de privé. Donc je sais faire des kamas en élevage en enclos public. Et largement possible. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur mon élevage. Voilà où j'en suis. Donc je n'en aurai pas beaucoup, beaucoup plus. Parce que comme je vous l'ai dit, je vais faire crever doucement mon élevage. Petit à petit, j'en aurai plus. Je ne vais pas renouveler mon élevage. Je vais pouvoir gonfler mes mulles d'eau et gonfler mes volcarnes. En parlant de ça, je vais vous montrer tous mes certificats de volcarnes et de mulles d'eau que j'ai. Ici, j'ai quelques mulles d'eau, j'ai quelques volcarnes. Alors pourquoi je les garde ? Tout simplement parce que ce sont des monocouleurs. Ici, par exemple, j'ai un mulles d'eau indigo qui est d'ailleurs féconde. Il est prêt à s'accoupler pour me donner des nouveaux mulles d'eau. C'est juste que j'attends par exemple d'avoir, moi, je ne sais pas, un ébène. Et par exemple, dans ma liste de mulles d'eau que j'aurai besoin, si j'ai besoin d'un mulles d'eau ébène, j'irai piocher un ébène en espérant avoir un bicouleur mulles d'eau ébène. Les mulles d'eau qui viennent de naître en monocouleurs, je vais les mettre ici. Ils attendent d'avoir les bons monocouleurs pour faire mes bicouleurs que je veux. Niveau des balles de corne, j'en ai un petit peu. J'ai commencé les balles de corne, en fait, si vous voulez, mais j'ai trouvé ça méga long, méga chiant. Donc j'ai décidé de me focus sur les dragon d'inde, dragon d'inde finie. J'ai décidé de me focus sur les mulles d'eau. Mulles d'eau, j'y suis presque. Et vu la place que je vais avoir en virant mes amandes, je vais pouvoir aussi commencer balles de corne. J'en ai un petit peu, j'ai un peu de couple. Ah oui, il y a aussi ça. Je ne voulais pas expliquer, mais pour les mulles d'eau et orchidées, il y a des collisions génétiques qu'il n'y a pas avec les amandes. Pourquoi ici, je l'ai appelé bébé couple 7 ? C'est-à-dire que c'est l'enfant de mon couple 7. Et par exemple, ce bébé, si je l'accouplais avec ses parents, donc le bébé couple 7, je l'accouplais avec le couple 7, et bien reproduction, je ne serais plus à 0 sur 2, mais je serais à 0 sur 1. C'est-à-dire que les mulles d'eau, ils sont à 4 repro max, je crois, et les volcormes 2 repro max. Si on accoupe les mêmes familles ensemble, les bébés avec les parents ou avec les grands-parents, la reproduction va descendre. Il y aura une collision génétique, ça s'appelle la consanguinité dans les êtres humains. Si on s'accouple avec ses parents, je pense que nos gamins seraient un petit peu indifférents. Donc là, c'est exactement pareil avec les montures. Si on accouple un bébé avec ses parents ou ses grands-parents, etc., on aura une collision génétique et la reproduction va descendre. Ce qui est quand même dommage, parce que 0 sur 2 pour le prix d'un volcorme, parce que ça vaut une fortune un volcorme, un bébé volcorme, c'est entre 100 et 300 000 kama minimum. Je dis bien minimum, en tout cas sur le serveur Eliselle. Donc si on perd une possibilité de reproduire encore une fois de plus les volcormes, c'est quand même dommage. Pour bien finir cette vidéo où vous expliquez vraiment tout de A à Z, je vous parlais de recyclage tout à l'heure. Vous voyez, on a bien échangé, on a recyclé, j'appelle ça moi, les dragonnades en parchemin. Les muldos s'échangent, eux, qui ont des perles des profondeurs, qui est une ressource non échangeable de la zone Suffokia. Ça sert à acheter des choses, je ne sais pas moi, des ambres gris, plein de trucs qui ne servent pas à grand-chose en vérité. Ça s'échange à un PNJ au palais de Suffokia. Alors, échangez des muldos uniquement stériles, parce que les muldos se vendent très très bien en HDV, notamment pour l'élevage, notamment pour les succès, etc. Les volcormes, eux, il faut avoir fait full succès Martegel. Et juste au-dessus du zap Frigos Bourgade, il y a un PNJ qui pop, une fois qu'on a fait tous les succès. Et on échange un volcorme contre une corne de volcorme, qui vaut entre 50 et 100 000 kama en HDV. Ça dépend, encore une fois, des serveurs. Donc voilà, on en est dans cette vidéo. Et évidemment, j'espère qu'elle vous a plu et aidé, c'est vraiment l'essentiel. Qu'est-ce que vous pensez de mon élevage d'amandes ? Est-ce que vous êtes chauds pour en faire un ? Vraiment, ça rapporte de ouf. Vous l'avez vu, quand même, 28 millions. Ah oui, je ne l'ai pas dit en très 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 peu de temps. Alors, je ne joue plus énormément en ce moment, parce que j'ai pas mal de trucs qui vont arriver. Je pense que vous vous en doutez d'après mon arrière-plan. Mais voilà, je ne joue pas énormément. Ça fait beaucoup beaucoup de kama, et vraiment, c'est le feu pour moi. Après, si vous jouez peut-être un peu plus, ou vous prenez un peu plus le temps, vous avez peut-être un peu plus les moyens, lancez-vous sur des G8 ou G10. Ça vous donnera des grands ou des puissants parchemins de terre, de feu, de chance, etc. C'est peut-être plus rentable. Mais en tout cas, pour moi, pour le temps que j'ai alloué, pour ce que j'ai envie de faire sur le jeu, etc., c'est parfait, les amendes. Donc, merci à tous de m'avoir regardé, merci à tous de me suivre. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et surtout aidé. Pour moi, mes déni, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu dans le commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne pour voir toutes mes prochaines vidéos. Merci à tous de me suivre, c'était Iris. Ciao !